Je m'appelle Pierre Brial, je suis géomètre expert à la Société Outremer Topographie à Saint-Gilles. Cette présentation s'intitule « Le géomètre expert et les logiciels libres ». J'ai mis un « et » parce qu'en fait, pour être plus réaliste, j'aurais dû mettre un « ou » exclusif, le « x » hors des informaticiens, parce qu'en fait, de façon générale, dans la profession, les géomètres n'utilisent pas les logiciels libres. Donc nous, nous avons fait le choix de suivre la voie du libre. Le principe, bon, souffre des exceptions. Donc on utilise les logiciels propriétaires dans deux cas, lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions techniques. Donc ça, c'est le cas, par exemple, des logiciels de calcul topographique spécifiques au géomètre expert, qui n'existent qu'en logiciel propriétaire tournant sur des systèmes propriétaires. Le deuxième cas, c'est lorsque le logiciel propriétaire se révèle être le meilleur choix technique. Mais actuellement, ce cas ne se produit plus. Donc, qu'est-ce qu'un géomètre expert ? Le géomètre expert est un professionnel qui a une double casquette. C'est un professionnel de la mesure qui lui permet de dessiner toutes sortes de plans, plutôt des plans à grande échelle, comme ceci, un plan topographique ou un plan de façade. Et sa deuxième casquette, c'est une, on va dire, plus juridique. C'est l'expert foncier, c'est-à-dire celui qui détermine l'emplacement des limites de propriété par le bornage ou qui crée de nouvelles limites lorsque vous partagez un terrain pour un lotissement ou pour faire des donations à vos enfants. Donc, en matière de logiciel, nous avons déjà pour... Alors, je vais d'abord vous parler du matériel qu'on utilise après les logiciels. Les deux outils emblématiques du géomètre expert, c'est le tachéomètre. Donc, c'est un appareil qui mesure des angles et des distances. Et nous avons le GPS de topographie. Donc là, vous voyez, il y en a deux. Ce sont des appareils assez encombrants, lourds, coûteux, plusieurs milliers d'euros. Lorsque vous utilisez un GPS comme ça, tout seul, à ce prix-là, la précision est de quelques mètres. Donc, c'est guère mieux que ce que vous avez avec votre téléphone portable. Pour s'approcher du centimètre, il faut utiliser deux appareils, donc deux fois plusieurs milliers d'euros. Vous en positionnez un sur un point connu. Et il envoie des corrections par radio. au second GPS qui relève les points que vous souhaitez obtenir. La deuxième solution, c'est de n'en acheter qu'un seul et de s'abonner à un réseau de stations permanentes, dont on a parlé ce matin, qui vous envoie des corrections par Internet que vous récupérez avec un modem GSM. Donc, pour les logiciels, en système d'exploitation, pour faire tourner les postes spécifiques pour le dessin topo, on a quelques machines sous Windows. Mais le reste du parc informatique est passé sous Linux, enfin, sous GNU Linux, pour les puristes. Pour le secrétariat à la comptabilité, il y a la désormais classique suite bureautique LibreOffice. Alors, pour la base de données d'entreprise, on avait fait une tentative, on avait fait deux tentatives avec des logiciels propriétaires. La première basée sur Microsoft Access, et la seconde sur un moteur de base de données moins connu, développé par la société WinDev. Donc, on a dû renoncer à ces solutions, parce que les temps d'accès aux bases étaient trop longs, même en local. Il était impossible d'y accéder en réseau par Internet, de l'extérieur. Il y avait des problèmes d'interopérabilité, on ne pouvait pas accéder à ces bases avec d'autres logiciels que ceux qui étaient spécifiquement fournis. Et même dans le deuxième cas, l'éditeur du logiciel a fait faillite et a fermé. Donc ça, il faut y penser, quand vous utilisez des formats de données propriétaires, la pérennité des données ne peut pas être garantie. Alors nous, on a choisi une solution la plus classique possible, peut-être pas la plus performante, mais qui se base avec un moteur MySQL, donc open source, et un accès à la base via une interface web, donc un serveur Apache, et puis des pages web programmées avec du HTML et du PHP le plus simple et le plus classique possible. L'avantage de cette solution, c'est que par exemple avec LibreOffice, vous pouvez vous connecter à la base et faire du mailing, récupérer des données, et même si vous n'avez pas envie de programmer, vous pouvez très bien faire des formulaires de saisie et de recherche à partir de LibreOffice sur une base MySQL. Ensuite, pour le dessin raster, donc on utilise GIM, qui est bien connu. Donc c'est du raster, ce n'est pas forcément le plus optimisé pour dessiner des plans, mais on arrive quand même à faire des choses assez convaincantes avec. Pour les traitements d'images un peu poussés, on utilise la suite de commandes images magiques. Donc là, je vous montre leur page web, parce qu'en fait, c'est un logiciel qui n'a pas d'interface graphique, mais qui permet de faire des traitements les plus exotiques qui soient. Et également, lorsque vous avez à traiter des très gros volumes de données, vous pouvez traiter plusieurs centaines d'images en quelques secondes. Alors, en dessin vectoriel, on commence à utiliser un petit peu Inkscape, qui est beaucoup mieux adapté pour faire des schémas et des dessins, mais pour l'instant, on débute dans ce logiciel. Alors, en SIG, il y a le désormais classique également QGIS, que tout le monde connaît, qui est un logiciel assez extraordinaire pour ses capacités de communication, de récupérer des données de diverses origines. Donc ça, c'est une carte tout à fait inutile, mais assez amusante. C'est une carte de La Réunion, où on a imaginé que le niveau des mers s'est élevé de 1000 mètres, ce qui serait assez pratique pour la navigation de plaisance. Donc voilà. Alors, en 3D et en photogrammétrie, donc on fait assez peu de photogrammétrie, on utilise un autre logiciel libre qu'on a vaguement évoqué ce matin, qui est produit par l'IGN et le NSG, qui s'appelle le Micmac. qui est donc une suite de commandes permettant un traitement photogrammétrique complet et extrêmement performant. Alors, par exemple, on l'a utilisé pour réaliser des orthophotographies, donc des photos à partir des photos aériennes anciennes de l'IGN. On récupère les couples photogrammétriques qui sont disponibles sur le site de l'IGN. Et Micmac peut sortir des orthophotos géoréférencées qu'on peut directement importer dans QGIS. Donc vous voyez que les raccordements... Donc là, on a à Trois-Bassets une ravine qui a 200 mètres de profondeur, et les raccordements, fond de ravine, bord de ravine, et les routes sont parfaits, avec des photos argentiques scannées. Donc ensuite, on utilise la photogrammétrie également pour des objets. Donc ça, il fallait recenser des pierres tombales et noter leurs inscriptions. Sauf qu'ici, l'inscription, elle est cachée par plusieurs décennies de peinture. Et donc, on n'arrive pas très bien. Donc on a fait 4-5 photos de la pierre tombale. On lui a fait faire un traitement avec Micmac. Là, on visualise le nuage de point, donc la pierre tombale reconstituée en 3D, avec un autre logiciel libre qui s'appelle MeshLab, qui permet de faire de la visualisation et un petit peu de traitement 3D. et on peut s'affranchir des questions de lumière, de texture, d'ombre, et visualiser parfaitement l'inscription qui était à moitié cachée par la peinture. Donc ensuite, toujours avec MeshLab, la visualisation d'un nuage de point que vous reconnaissez certainement, qui a été relevé non pas par photogrammétrie, mais par scanner laser. Et donc, on peut faire des traitements et des comparaisons avec un autre logiciel libre de 3D qui s'appelle Cloud Compare. Ici, on a fait une comparaison entre notre propre relevé fait par laser et un relevé par photogrammétrie fait par la société DroneTech par drone. Et on a pu ainsi estimer les écarts entre les différentes techniques de mesure. Alors, pour terminer, c'est une petite revanche tardive et personnelle. Ça, c'est un GPS Système 500. C'est le premier GPS de topographie qu'on a acheté il y a une quinzaine d'années. Donc, le boîtier du GPS et son contrôleur. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de réseau de station permanente à La Réunion. Donc, on a acheté deux GPS pour les faire communiquer par radio. Quelques années plus tard, le premier réseau de station permanente s'est mis en place. Ça a été mis en place par la société LECA Géosystème, qui est le fabricant du GPS. Et les ingénieurs de chez LECA nous ont dit « Ah, maintenant, vous ne pourrez pas utiliser votre système 500. Il est obsolète. Il ne récupérera pas les données du réseau. Il faut acheter le nouveau système 1200. » Donc, on a acheté le nouveau système 1200. Et récemment, par curiosité, je l'ai ressorti de son tiroir, vu qu'il marche encore. Je lui ai connecté un... Ceci, c'est un Raspberry Pi. C'est un petit ordinateur de la taille d'une boîte d'allumettes, de cigarettes, qui coûte dans les 40 euros, qui tourne sur un système Linux. Donc, l'avantage de Linux, c'est qu'il connaît absolument tous les protocoles, le réseau et les protocoles de communication. Donc, ce que fait le Raspberry Pi, c'est qu'il va se connecter sur Internet via le modem de mon GSM, qui est paramétré en borne Wi-Fi. Il va se connecter au réseau de station permanente. Il récupère les corrections et il les redirige vers le port série du système 500 via un câble USB série. Et là, miracle, le GPS 500 obsolète accepte les corrections et nous donne une solution centimétrique. Comme quoi, lorsqu'on vous dit que ce n'est pas possible, regardez du côté du logiciel et du matériel libre, vous trouverez sans doute une solution. Je vous remercie. Des questions ? Je ne vais pas demain se lever. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que c'est vrai que dans le domaine de la géomatique, l'open source, ça fait quelques années maintenant que c'est quelque chose, c'est monnaie courante ? Vous, avec votre retour d'expérience aujourd'hui, où est-ce que vous pensez que les géomètres experts en sont ? Est-ce que c'est quelque chose, vraiment, vous êtes précurseur dans le domaine ? Est-ce que vous sentez que ça arrive doucement et est-ce qu'il y a des alternatives ? Par exemple, je pense à AutoCAD, Covadis, etc. Est-ce qu'un jour, il y aura des alternatives à ce type de logiciel ? Alors, en fait, actuellement, les géomètres sont pris dans une double dépendance. Celle du système d'exploitation, donc Windows, et celle du logiciel de dessin topo qui est sur base d'AutoCAD avec des modules géomètres experts. Donc, pour l'instant, dans ce domaine, alors, il y a quelques logiciels de DAO open source, mais qui commencent un petit peu à devenir fonctionnels, comme FreeCAD. Bon, on n'en a pas encore utilisé parce qu'il n'y a pas de module de topographie applicable à ces logiciels. Donc, pour l'instant, il y a encore du chemin à faire dans ce domaine. Il y a des situations de monopole. AutoCAD a acquis une situation de monopole. À la base, ce n'était pas du tout un logiciel de dessin topographique, c'était un logiciel de dessin industriel. Un logiciel fermé, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis à la disposition d'autres éditeurs une interface de programmation qui permettait de réaliser des modules. Ce qui fait que, par exemple, les éditeurs de logiciels topo, au lieu de s'embêter de repartir à zéro, sont partis du moteur graphique d'AutoCAD et ont rajouté des fonctionnalités de topo. Et quand AutoCAD a commencé à avoir une situation de monopole, ils ont créé des formats comme le DWG, des formats propriétaires qui se sont amusés à changer tous les deux ans pour faire une sorte d'obsolescence programmée. Alors que c'est du dessin vectoriel. Un dessin vectoriel, à la base, vous le savez, c'est des points, des traits, des polygones. On peut très bien faire un format pérenne. Et actuellement, AutoCAD a complètement renoncé aux licences normales. Ils ne fonctionnent plus que par abonnement. Si vous voulez utiliser AutoCAD, vous devez payer un certain nombre de centaines d'euros tous les ans. Donc il serait temps, effectivement, qu'il y ait une solution libre qui se mette en place pour briser ce monopole. Le problème du monopole, c'est pas tellement... Je veux dire, le fait qu'il y ait des logiciels propriétaires, c'est pas un problème. Le problème, c'est le monopole. C'est-à-dire que quand une société est en situation de monopole, un éditeur de logiciel, il va faire du moins bien pour plus cher. Je crois que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse avoir sur le logiciel OpenSource. Merci.